Konnichiwa, salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Tokyo dans le quartier d'Ikebukuro et je vous emmène au Ultraman Festival. Alors nous sommes au quatrième étage du grand centre commercial Sunshine City et Ultraman c'est une série télévisée qui a commencé au Japon en 1966. Vous vous rendez compte, il y a 52 ans et pourtant ce héros à la combinaison moulante rouge est toujours aussi populaire ici. Personnellement je pense que ce qui a fait l'immense popularité d'Ultraman ça n'est pas sa combinaison moulante rouge car elle n'est pas terrible. Non je pense que c'est plutôt les monstres contre lesquels se bat Ultraman, les Kaijus car ils ont des têtes tellement drôles, tellement improbables et ici c'est génial, il y en a partout, de toutes les tailles, certains sont énormes et articulés. Là derrière moi on peut même toucher les mains et les corps de certains Kaijus. Je suis très impressionné par les efforts qui ont été faits dans la décoration cette année. Certaines parties de l'expo sont gigantesques et là je me trouve au niveau d'un décor de tournage d'une vraie série Ultraman car Ultraman c'est vraiment l'archétype du style que l'on appelle tokusatsu qui veut dire en quelque sorte effet spécial. En effet ici pas d'animation 3D à l'ordinateur. Les personnages c'est à dire les monstres et Ultraman ce sont des humains qui enfilent des costumes en plastique et les décors eux sont entièrement reconstitués en miniature les bâtiments, les trains, les voitures, tout ça et ils sont en miniature bien sûr pour donner l'impression que Ultraman et les monstres sont géants. A part ça dans ce festival on croise régulièrement des vrais Ultraman issus des différentes séries et ils serrent des mains aux gens mais alors vraiment comme des politiciens ça me fait beaucoup rire. Et maintenant je suis dans l'immense zone de goodies alors c'est même pas la peine que je commence à vous décrire tout ce qu'il y a car il y a à peu près tout et il y a même ma marque préférée de chaussures. J'achète tout le temps cette marque et là ils viennent de sortir un modèle spécial Ultraman mais bon j'hésite un peu à l'acheter parce que c'est vraiment pas facile à porter. Voilà comme l'atteste l'immense Ultraman derrière moi certes au Japon les entrées des expos sont souvent plus chères qu'en France par contre à l'intérieur ils mettent vraiment les moyens et ça, ça fait plaisir surtout quand on est un énorme fan de kaiju comme moi. Allez à plus ! Je ne... Je ne... Je ne... Je ne... Je ne... Je ne...